Frères et sœurs, l'imaginaire littéraire et culturel, humain, est friand de mystères et de secrets. Par exemple, existe-t-il une chambre secrète cachée au centre de la grande pyramide de Khéops, en Égypte ? Ou bien existe-t-il des vestiges de la mythique île de l'Atlantide dont nous a parlé Platon ? Le Graal est-il détenu par une société secrète au fin fond de la campagne écossaise ? Quel est le secret de la longévité de Michel Drucker ? Voilà, plein de secrets. Cependant, il y a un mystère encore plus grand que tout cela. Un mystère qui fait couler beaucoup d'encre depuis 2000 ans. Les théories au sujet de ce mystère sont innombrables et pourraient sans mal remplir cette pièce de livre. Ce mystère, c'est de savoir ce que veut dire Jean quand il parle du nombre 666 dans l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse est constitué de plusieurs cycles de ces divisions et ça décrit de manière différente une même réalité. Les troubles et les persécutions des chrétiens, les tentatives du diable pour égarer le peuple de Dieu et enfin la victoire finale du Christ. Parmi ces cycles, il y a les sept sauts, il y a les sept trompettes, il y a les sept coupes. A chaque fois, ces cycles décrivent les persécutions, les tentatives du diable pour égarer le peuple de Dieu et surtout la victoire finale du Christ et de son Église. Le passage où se trouve le fameux nombre 666 se trouve dans un cycle un petit peu particulier qui mêle différentes visions. La puissance d'égarement est symbolisée sous la forme de deux bêtes. Une qui vient de la mer et une qui vient de la terre. Le chapitre 13 commence par décrire la bête qui vient de la mer. C'est une bête horrible, une terrible bête, qui prononce des blasphèmes contre Dieu. On peut lire ça au verset 6. C'est alors qu'intervient une autre bête, une bête qui vient de la terre. Et c'est là que nous commençons notre lecture du jour. Donc on lit dans l'Apocalypse au chapitre 13, les versets 11 à 18. Alors je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait deux cornes, semblables à celle d'un agneau. Et elle parlait comme un dragon. Elle exerce tout le pouvoir de la première bête devant elle. Et elle fait que la terre et ses habitants se prosternent devant la première bête, dont la blessure mortelle a été guérie. Elle produit de grands signes jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre. à la vue des humains. Elle égare les habitants de la terre par des signes qu'il lui a été donné de produire devant la bête, en disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui a été blessée par l'épée et qui a repris vie. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête pour que l'image de la bête parle et fasse tuer tous ceux qui ne se prosternent pas devant l'image de la bête. Elle fait qu'on impose à tous, petits et grands, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, une marque sur la main droite ou sur le front, et que personne ne puisse acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. C'est ici qu'intervient la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le chiffre de la bête, car c'est un chiffre humain, son chiffre est 666. On va procéder en trois points pour débroussailler un peu ce texte. Tout d'abord, on va voir dans la première partie qu'il n'y a qu'un Christ et qu'il faut nous méfier des contrefaçons. Deuxièmement, on va voir, prenons garde à ne pas nous égarer, les conséquences sont terribles. Troisièmement, on va voir que la marque de la bête est moins forte que le sceau de Dieu. Alors, on se trouve face à un texte qui, comme ça, à première vue, je ne sais pas quel effet ça vous a fait, mais il peut sembler un peu hermétique. C'est compliqué à déchiffrer, il y a 666, il y a une histoire de bête qui vient de la mer, une histoire de bête qui vient de la terre. Bref, c'est des images et ça semble venir d'un cerveau qui fait en plein rêve. Pour bien aborder ce type de texte, c'est pas mal d'essayer de voir le contexte de rédaction du passage. L'Apocalypse a probablement été rédigé dans la deuxième partie du 1er siècle. En fait, c'est une période très difficile pour l'Église à peine naissante. Les chrétiens étaient soumis à une autorité civile hostile, représentée par l'empereur romain et ses troupes. Il y avait aussi une contrainte religieuse, à savoir qu'il existait un culte dédié à l'empereur. Bien entendu, un grand nombre de chrétiens refusaient de se soumettre à ce culte idolâtre et pour ça, ils étaient très durement persécutés. Jean rédige donc son livre à une période où les chrétiens sont pris entre eux deux feux. Un pouvoir civil hostile et un pouvoir religieux qui contraint les habitants à adorer l'empire représenté par l'empereur. Alors, une lecture assez largement admise du texte de l'Apocalypse qu'on vient de lire est que le pouvoir civil hostile et le pouvoir religieux soumis à ce pouvoir civil sont représentés par les deux bêtes. C'est ce que représentent les deux bêtes dont on a parlé. L'auteur de l'Apocalypse, en fait, fait mieux que de mettre ses contemporains en alerte. Il montre certaines caractéristiques de la bête. On peut lire au verset 11 qu'elle avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et elle parlait comme un dragon. On peut noter que Christ, lui-même, est représenté comme un agneau. On parle des noces de l'agneau, on parle du sacrifice de l'agneau. On a donc une bête qui a des apparences de Christ, mais qui parle comme un dragon. Dans la littérature apocalyptique, le dragon n'a pas bonne presse. Le dragon est assimilé au diable. À un autre endroit de l'Apocalypse, Jean, d'ailleurs, parle du dragon qui était le serpent ancien, une référence au serpent ancien du jardin d'Éden. La bête pousse l'imitation en produisant elle-même des miracles. On peut lire au verset 13 qu'elle produit de grands signes jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des humains. La capacité à faire descendre du feu du ciel évoque une imitation du pouvoir de Dieu qu'on trouve bien ailleurs dans la Bible. En effet, c'est une action de puissance de l'éternel qu'on retrouve, par exemple, vous savez, dans l'épisode dans l'Ancien Testament où Elie est opposée au prophète de Baal. On peut lire dans le premier livre des rois, au chapitre 18, verset 38. « Alors le feu du Seigneur tomba, il dévora l'Holocauste, le bois, les pierres et la terre, il assécha l'eau qui était dans le fossé. » Voilà, donc la production de miracles qui imitent ceux de Dieu est une caractéristique des faux prophètes auxquelles on peut assimiler cette bête qui vient de la terre. Quand Jésus, d'ailleurs, prophétise sur la fin de Jérusalem, dans son discours sur le Mont des Oliviers, il dit ceci qu'on peut lire en Matthieu, chapitre 24, verset 24. « Des Christs de mensonges et des prophètes de mensonges se lèveront. Ils donneront de grands signes et des prodiges de façon à égarer, si possible, même ceux qui ont été choisis. » Ce qu'on peut dire pour résumer un peu tout ça, c'est « Méfions-nous des contrefaçons. » Le Canada Dry, ce n'est pas de la bière, quoi. Plus sérieusement, des contrefaçons de Christ, il y en a eu au temps de l'apôtre Jean, il y en a eu à travers toute l'Histoire et, scoop, il y en a encore aujourd'hui. Pour parler de l'Antiquité, il y a eu en 135 de notre ère la dernière révolte juive, en fait, face à l'Empire romain. Alors, à cette époque, Jérusalem a déjà été détruite depuis plus de 60 ans, quand un homme nommé Bar Corba conduit la dernière révolte. Eh bien, en fait, certains, parmi lesquels un des plus grands rabbins de son temps a cru que Bar Corba était le Messie. Rien que ça. À notre époque, donc beaucoup plus proche de nous, une église appelée l'Église du Dieu Tout-Puissant nous explique que le Christ, en fait, s'est incarné une nouvelle fois sur Terre en 1973 et qu'il vit parmi nous sous les traits d'une femme qui vit actuellement en Chine. Alors, si ça en restait là, ça pourrait un peu nous faire rigoler, quoi. C'est une spiritualité un peu folklorique, comme ça. Cependant, cette secte est vraiment très active sur les réseaux sociaux. J'ai moi-même reçu plusieurs tentatives de harponnage. Et cette secte essaie d'ajouter des membres à sa communauté au fil du temps. La bonne démarche est simple, c'est de rester attaché à Jésus, tel qu'il nous a été révélé parfaitement dans les Évangiles, qui ne parle pas d'une autre incarnation en 1973. On a la grâce de posséder dans nos Bibles un témoignage fort vivant de ce que Jésus a fait. La meilleure manière de connaître Jésus, c'est d'ouvrir les Évangiles. C'est la seule façon de se prémunir des contrefaçons. On en vient à la deuxième partie de ce message. Prenons garde à ne pas nous égarer, les conséquences sont terribles. On a déjà vu avec la référence à Matthieu 24, verset 24, une caractéristique de la fausse prophétie, c'est d'égarer ceux qui l'écoutent. C'est dit très explicitement en parlant de la bête qui monte de la terre. J'en dis au verset 14 que Plusieurs choses ici, certains commentateurs voient dans cette bête blessée qui reprend vie une allusion à l'empereur Néron, donc vraiment l'empereur Néron qui est connu pour être un grand persécuteur des chrétiens. En effet, c'est vrai qu'une légende populaire à l'époque à Rome disait que Néron avait survécu à son propre suicide en 68 et qu'il était toujours vivant 20 ans après. On peut aussi y voir, ma préférence à titre personnel va vers cette interprétation, une nouvelle parodie du christianisme authentique. En effet, Christ, lui, il est vraiment mort et il est vraiment ressuscité. La bête, elle, produit une version amoindrie de l'authentique résurrection en se relevant d'une blessure d'épée. L'ampleur de la capacité d'égarement est manifestée un peu plus loin au verset 15. Il est dit qu'il lui fut donné d'animer l'image de la bête pour que l'image de la bête parle et fasse tuer tous ceux qui ne se prosterneraient pas devant l'image de la bête. Alors, en grec, animer l'image de la bête, comme on vient de lire, c'est littéralement donner souffle ou donner esprit à la bête. Donc, vous voyez que le faux prophète symbolisé par la bête est vraiment prêt à manifester des prodiges pour se faire croire. Les termes sont forts. Comme on disait au début de la première partie, on a affaire à un pouvoir civil alimenté par un pouvoir religieux, donc représenté par les deux bêtes. C'est peut-être une allusion, comme on l'a dit, au culte de l'empereur. Et, au premier siècle, ne pas se soumettre à ce culte de l'empereur, c'était possible de très sévères conséquences. D'une façon pratique, c'est là qu'intervient l'Église. Alors, l'Église est intervenue matériellement, vraiment, dès les premiers temps de l'Église, dès les persécutions. C'est l'Église qui permettait vraiment aux premiers chrétiens de former le corps du Christ, de ne pas succomber à l'égarement. Sous nos latitudes, et aujourd'hui, au XXIe siècle, les chrétiens ne sont plus matériellement persécutés. Ce n'est pas vrai dans d'autres régions du globe où les chrétiens sont toujours persécutés. Cependant, c'est vrai que les causes d'égarement existent toujours. On les voit moins parce que nos vies ne sont pas directement en danger, mais il existe quand même des causes d'égarement. Donc, l'Église a toujours un rôle fondamental à jouer dans l'enseignement. Alors, j'en ai déjà parlé dans une prédication précédente, mais un chrétien qui a une grosse chaîne YouTube, que j'appellerais Didier, pour ne pas lui faire de pub, a annoncé sur sa chaîne plusieurs dates de fin du monde, comme ça. Et pour ça, il employait une exégèse sensationnaliste, il utilisait un système digne du numérologue du quartier, enfin, vraiment un gros truc. En fait, on en a discuté avec un frère, vous connaissez peut-être, David Vincent, c'est un frère de la paroisse Sœur de Saint-Germain, il est doctorant en histoire, il a lui-même une chaîne YouTube. Et David, quand il s'intéresse à un truc, il s'y intéresse en détail. Il s'est intéressé à ce Didier, justement, qui a une grosse chaîne YouTube. Et moi, ce que j'ai dit à David en discutant, c'est que ce Didier, je l'ai vu, il a produit, moi j'avais retenu, il a produit 3-4 dates possibles de fin du monde, qui se sont à chaque fois avérées fausses. Et David, lui, il a fait le compte précis, et vous savez que ce Didier, il a dénombré 20 annonces de dates de fin du monde différentes. Et malgré toutes ces fausses prédictions, ce chrétien, Didier, est toujours très suivi sur Internet. J'ai regardé pas plus tard qu'hier. Ses vidéos font toutes plus de 1 000 ou 2 000 vues, certaines 5 000, voire 10 000. Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que l'attrait du sensationnel, c'est une très belle porte, magnifique, vers l'égarement spirituel. J'ai conscience qu'une étude contextualisée, historique, posée, calme, de l'Apocalypse, c'est moins excitant qu'un mystère à déchiffrer et reconnu des seuls initiés dont le secret sera dévoilé en Écosse, ou je sais pas où. C'est vrai. Cependant, c'est ainsi que s'étudie le texte biblique dans son contexte. L'égarement vient parfois du fait qu'on projette nos propres envies, nos propres désirs, dans une interprétation. Pour le dire autrement, on aime le sensationnel, donc on retient toujours l'interprétation sensationnelle. On aime le sensationnel, du coup on est intéressé par les discours d'un youtubeur qui pourtant s'est trompé 20 fois en annonçant une date de la fin du monde. Et il publie toujours des livres. C'est là qu'intervient encore l'Église de nos jours, frères et sœurs. Certains pourraient peut-être tenter de dire avec la technologie, avec Internet, avec Dailymotion, pourquoi se lever le dimanche ? Pas besoin d'amis, pas besoin d'enseignement, même pas besoin de pasteur, il suffit d'aller sur Youtube. Enfin, vous qui nous suivez sur Youtube, décrochez pas quand même. En fait, je crois que c'est l'inverse. Je crois que c'est l'inverse. Alors, ça sonne un peu comme un gros slogan publicitaire, mais je crois qu'on a plus que jamais besoin de l'Église pour ne pas subir la puissance d'égarement en cette ère numérique. L'Église, les frères et sœurs, c'est un bien précieux pour discuter de la Bible, pour s'édifier, pour grandir spirituellement. Surtout à l'heure où on trouve de tout et n'importe quoi sur Internet, ça permet d'en parler et il faut bien le dire, ça permet de faire le tri dans le contenu. Par l'Esprit Saint qui souffle dans l'Église, par l'exemple de Jésus qui nous est donné dans les Évangiles, nous avons tous les éléments pour ne pas nous égarer. Nous voici arrivés à la troisième et dernière partie de cette prédication que j'ai titrée « La marque de la bête est moins forte que le sceau de Dieu ». Notre texte se termine avec l'annonce d'une marque. On peut lire au verset 16, « Elle fait qu'on impose à tous, petits et grands, pauvres et riches, hommes libres et esclaves, une marque sur la main droite et sur le front ». Il s'agit ici assez probablement de la description d'un asservissement spirituel. En effet, William Hendrickson, un théologien contemporain qui a rédigé un très bon commentaire sur l'Apocalypse, écrit ceci. Je le cite, ouvrez ces guillemets, « Souvenons-nous que non seulement les bêtes recevaient une telle marque, mais aussi les esclaves. Elle était le signe de l'appartenance à un maître. Très tôt dans l'histoire, l'expression « recevoir la marque de quelqu'un » avait pris le sens de lui appartenir, de le servir et de lui rendre un culte. » Fermez ces guillemets. Cette marque de la bête s'oppose au sceau de Dieu que portent ceux qui croient en Christ. Ce sceau est évoqué plusieurs fois dans le livre de l'Apocalypse. On peut lire par exemple dans le cycle des sept trompettes, l'action des criquets, qui est une action mauvaise en général, l'action des criquets. On trouve ça au chapitre 9 et au verset 4. « Il leur fut dit de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux humains qui n'ont pas sur le front le sceau de Dieu. » Souvenez-vous du contexte de rédaction de l'Apocalypse. On est dans la deuxième partie du premier siècle, à une époque où l'Église est persécutée spirituellement avec le culte de l'Empereur. Probablement, il y a des conséquences économiques pour les premiers chrétiens. Le texte d'aujourd'hui évoque ça. Au verset 17, il évoque des difficultés économiques pour ceux qui ne sont pas marqués et qui ne sont pas captifs spirituellement du culte impérial. Enfin arrive ce dernier verset, le verset 18, où nous apprenons que c'est ici qu'intervient la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le chiffre de la bête, car c'est un chiffre humain. Son chiffre est 666. Alors, avant d'entrer dans le méandre des hypothèses sur ce chiffre, un mot sur la démarche suggérée. L'auteur de l'Apocalypse fait appel à notre sagesse pour aborder le problème. C'est assez frappant de voir que Jésus lui-même recommande de l'intelligence pour aborder toutes ces questions qui portent à l'eschatologie, c'est-à-dire à la fin des temps. En effet, on peut lire en Marc, chapitre 13, verset 14, quand Jésus déroule sur la fin de Jérusalem. On lit qu'il fait appel à la compréhension pour aborder certains événements. Il dit ceci, « Quand vous verrez l'abominable profanation établie dans le lieu où elle ne doit pas être, que celui qui lit comprenne, alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes. Alors, grosso modo, il y a, vraiment pour simplifier, parce que comme ce n'était pas une blague, on pourrait vraiment remplir la paroisse de tous les ouvrages qui se sont posés la question, il y a deux grands types d'interprétations sur ce fameux chiffre 666. Certains y voient le nom codé d'une personne selon une pratique, effectivement, qui existait et qui consistait à attribuer à chaque lettre un chiffre, à faire la somme et donc à trouver un numéro qui correspondait à un nom. D'autres y voient un symbole plus général. Pour ceux qui y voient une personne, l'interprétation qui revient le plus souvent est que 666 est le nom de l'empereur Néron, tout simplement. Donc, un grand persécuteur de chrétiens. En effet, 666 correspondrait à César Néron mais écrit en hébreu, sachant que le texte de l'Apocalypse à la base est en grec. Sylvain Romeroski, un théologien qui travaille à l'Institut biblique de nos gens, qui a dernièrement publié un commentaire de l'Apocalypse, écrit ceci à propos de cette hypothèse de Néron. Il est à noter que l'interprétation du nombre de la bête comme étant celui du nom de Néron n'est nullement mentionnée dans les écrits des pères de l'Église, donc dans les plus vieux écrits chrétiens. Elle est en fait très récente. Si elle correspondait à l'intention de Jean, on s'explique mal qu'on n'en trouve aucune trace dans les écrits des premiers siècles de l'Église. Irénée, donc un père de l'Église notamment, qui a connu Polycarpe, lequel était un disciple de Jean, considère la question de l'identification de la bête et envisage plusieurs options d'interprétation possibles pour rendre compte du chiffre, mais il ne mentionne aucunement Néron. Fin de citation. Parmi, justement, les hypothèses mentionnées par Irénée de Lyon, donc un père du début de l'Église, il y a celle qui fait correspondre 666 au mot grec « latéinos ». « Latéinos », c'est-à-dire, c'est un mot grec qui veut dire « les latins », donc l'Empire romain. Donc, une désignation des latins, donc de l'Empire romain. Je vous épargne ici les hypothèses les plus fantaisistes, parce qu'il y en a eu. En traduisant dans une langue obscure n'importe quel nom propre, en arrangeant les lettres comme bon nous semble, on peut prouver que 666 correspond à notre voisin de palier qui écoute de la musique trop fort et dont le chien nous réveille en pleine nuit. On peut faire dire n'importe quoi au texte. Voilà pour la correspondance entre 666 et un nom. C'est donc dans ce cas l'Empereur Néron ou l'Empire romain, l'Empire latin qui ressortent le plus souvent. Je vous propose une autre interprétation qu'on retrouve couramment. C'est une interprétation symbolique qui fait remarquer que 6, c'est le chiffre humain par excellence, 7 étant symboliquement le chiffre de Dieu dans les littératures apocalyptiques. Auguste le Serre, un commentateur et pasteur réformé dans les années 40 écrit ceci. Ouvrez ces guillemets. On a relevé dans l'Ancien Testament les 6 jours ouvrables de la semaine, les 6 coudées de Goliath, sa hauteur, dont la lance pesait 600 cycles ou les 60 coudées sur 6, les dimensions de la statue d'or de Nabucodonosor. Il y a les 666 talents, le poids d'or qui revenait à Salomon, on peut lire en 1 roi, chapitre 10, verset 14. On a noté encore que 666 ne représentaient que les 2 tiers de 1000, autre chiffre de plénitude. On peut ajouter que les grands oracles de jugement sur les hommes dans l'Apocalypse interviennent au 6e saut, à la 6e trompette et à la 6e coupe. Souvenez-vous de la clé de lecture qu'on a évoquée au début de la prédication. Ces différents cycles qu'on trouve dans l'Apocalypse, les sauts, les trompettes, les coupes, représentent la même réalité sous des aspects différents. Parmi ces réalités, il y a la tentative d'égarement du peuple de Dieu par les forces du mal. Pour résumer un peu tout ça, le 6 est souvent employé dans la Bible pour décrire une humanité hostile à Dieu. Dans l'Apocalypse en particulier, c'est le 6e saut à la 6e trompette et à la 6e coupe qu'on trouve les jugements les plus durs contre les hommes. dire que le nombre de la bête c'est 666, c'est dire que la bête a perdu d'avance face à Dieu. Comme on l'a vu, la bête et son système est une mascarade de christianisme, c'est un petit agneau qui parle comme un dragon. C'est la réalité des chrétiens du 1er siècle qui ont eu affaire à un pouvoir romain persécuteur. c'est sans doute ce type d'assurance, l'assurance de la victoire finale de Christ qui a permis à certains chrétiens, il y a de nombreux témoignages, d'aller jusqu'au martyre pour affronter les lions dans l'arène plutôt que de renier leur foi. La marque de la bête est moins forte que le saut de Dieu, frères et sœurs, c'est ce que nous apprend le texte d'aujourd'hui et j'espère que vous en êtes convaincus. Là-dedans, le loser de l'histoire, c'est Satan. Le 6 de 666 ne sera jamais aussi complet que le 7 qui représente la plénitude de la divinité. Dieu s'est parfaitement révélé à nous en Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Dieu nous permet par son esprit saint d'être sensible à cette parole de vie que nous trouvons dans les livres de la Bible. Donc face au déferlement de fausses prophéties, d'exégèses à sensations, surtout dans ce contexte de pandémie, qui fait un peu perdre les pédales à beaucoup, le conseil est toujours le même. Alors oui, il décevra les amateurs de sensations fortes, mais c'est ce qu'on peut dire de plus pertinent, regardez à Jésus-Christ, rien qu'à Jésus-Christ. Amen.